je vous présente les nouvelles hélices master airscrew pour le mavic 2 alors on connaissait déjà ce type d'hélice pour le mavic air d'ailleurs avant de préparer cette vidéo j'ai appelé max de la chaîne mon sport qui avait déjà essayé justement ces hélices là avec son mavic air et je voulais un petit peu avoir son retour parce que ces hélices là sont censés en théorie améliorer les performances globales du drone donc que ce soit en termes de nuisances sonores puisqu'elles font moins de bruit le constructeur donc le fabricant les annonce à moins de décibels par rapport à celles d'origine elles sont plus performantes notamment à haute vitesse en mode sport ou en altitude quand la densité de l'air est différente elles sont mieux profilées et plus légères ce qui fait que les moteurs force moins et donc chauffe moins et globalement ça fait gagner aussi un petit peu d'autonomie alors justement sur le mavic air il y avait eu deux séries parce que la première série en fait elle était tellement légère que les moteurs n'avaient plus les mêmes repères qu'avec les hélices d'origine ils forçaient moins et du coup on avait des messages d'alerte sur l'application qui disait qu'il y avait un petit problème moteur et du coup le constructeur recommandait de baisser le gain au niveau des moteurs donc il fallait rentrer dans les paramètres c'était un petit peu complexe et du coup on modifie un petit peu les paramètres initiaux donc du drone là avec ces modèles là c'est comme les deuxièmes séries qui sont sorties sur mavic air on les monte on n'a rien à faire et moi de tous les essais que j'ai fait j'ai pas eu un seul souci au niveau des messages d'alerte au niveau des moteurs donc elles sont plug and place c'est à dire qu'on a juste à remplacer les hélices d'origine par celle ci donc le système de fixation c'est exactement le même donc c'est très très proche le profil est quasiment similaire on a une petite différence sur le bout de l'hélice en wing glate on a une échancrure un petit peu plus marquée on a également une hélice qui est un petit peu plus souple par rapport à celle d'origine et surtout on a aussi une matière qui est du polycarbonate très lisse très glossy comme il l'appelle alors je pense que ça aussi un effet sur l'aérodynamique le fait que ce soit des hélices très très lisse et tout ça donc globalement améliore les performances que ce soit au niveau de l'aérodynamique au niveau du poids alors je les ai pesé donc on a quasiment un gramme de moins par rapport à quatre hélices d'origine et bien avec ces masters airscrew on a quasiment un gramme en moins pour une fois que le drone est équipé de ces quatre hélices donc du coup ça explique aussi un petit peu le gain des performances comparé à celle d'origine l'effort au niveau de la mobilité de l'axe de l'hélice est un petit peu plus serré j'ai l'impression mais ça ne gêne en rien le déploiement des hélices même si on fait la mise en route et que les hélices ne sont pas déployés elles vont se déployer tout seul avec la force centrifuge donc aucun souci là dessus et au niveau donc de la fixation c'est exactement comme celle d'origine on a un petit repère donc ici des petites marques blanches avec le repère sur le moteur du drone on a le trait blanc donc on peut pas se tromper et même si on était une hélice qui était pas destinée à ce moteur là il ya un détrompeur et donc on peut pas l'enfoncer donc c'est exactement comme celle d'origine à ce niveau là il n'y a pas de différence alors on a plusieurs couleurs on a du noir du orange du bleu du blanc alors je suis désolé cécile il n'y a pas de modèle rose mais j'ai pensé à toi d'ailleurs parce que du coup j'ai fait une ligne de t-shirt spéciale pour les filles ça c'est des t-shirts que j'ai créé spécialement pour les filles si ça vous intéresse c'est juste en dessous de la vidéo vous verrez j'ai créé une boutique avec des t-shirts mais du coup il n'y a pas de modèle rose enfin en tout cas pas encore je suis désolé cécile pour toi alors au delà l'aspect décoratif et fun de la couleur j'avoue que les hélices orange pour une prestation professionnelle je trouve que ça apporte peut-être un petit peu plus de sécurité parce que c'est vrai que le drone est peut-être un tout petit peu plus visible et surtout si on a différents drones si on a un mavic 2 pro par exemple et un autre un mavic enterprise pour faire par exemple de la thermie et du coup on a deux drones qui sont quasiment similaires esthétiquement et si en l'air on fait les voler les deux en même temps et bien ça permet aussi de les différencier d'avoir des couleurs différentes bon voilà ça c'est des petites choses en plus mais on va dire que la couleur c'est plus pour le fun ce qui est vraiment intéressant c'est quand même donc les performances et le gain que ça apporte alors en termes de bruit effectivement j'ai l'impression qu'on a un bruit un petit peu plus sourd donc avec mon smartphone j'ai testé le nombre des décibels j'ai pas deux décibels en moins d'après mes tests mais j'ai effectivement entre un et un ennemi j'ai fait des tests en intérieur et en extérieur on a un bruit quand même qui est un petit peu plus sourd et un peu plus agréable alors je vous avoue je verrais pas la différence ainsi je voyais pas les hélices qu'il y avait sur le drone à l'oreille je serais incapable de dire si ce sont les hélices d'origine ou si ce sont ces hélices là alors c'est vrai que sur le mavic 2 les hélices d'origine sont déjà low noise donc faible bruit mais c'est vrai qu'avec celle ci on gagne encore un petit peu de ce côté là ça c'est plutôt pas mal alors au niveau performance j'ai testé donc effectivement les vitesses maximales en mode sport alors c'est très difficile parce qu'il suffit qu'il ya un petit peu plus de vent le temps de changer les hélices mais c'est vrai que j'ai réussi avec ces hélices là à dépasser les 72 km heure sur ma télémétrie donc voilà encore une fois c'est très peu perceptible mais il ya un petit plus quand même et donc tout ça c'est dû à la fois au profil aérodynamique comme je le disais tout à l'heure mais également au poids et donc du coup et bien effectivement les moteurs force moins donc il chauffe moins on utilise moins de ressources et donc globalement on gagne en autonomie d'après le fabricant on gagne jusqu'à une minute et demie par vol alors c'est très peu perceptible et je vous avoue que moi j'ai pas constaté de différence notoire maintenant c'est sûr que c'est pas moi en tout cas ça j'ai volé comme comme avec des hélices d'origine en termes d'autonomie mais voilà une minute une minute et demie sur un vol de entre 25 et 28 minutes d'autonomie d'un mavic 2 c'est ça il ya tellement de facteurs qui peuvent entrer en jeu que l'autonomie je l'ai pas vu de manière significative alors au niveau de la forme je les trouve aussi peut-être un petit peu plus affûté que les hélices d'origine c'est à dire que que ce soit au niveau du bord d'attaque au niveau du bord de fuite je pense qu'en cas de contact avec un doigt ou un bras et bien elles doivent faire à mon avis plus mal en vol si vous percutez quelqu'un à mon avis avec ces hélices là je pense qu'elles doivent faire encore plus mal que celles d'origine donc méfiance quand même parce qu'effectivement et bien même si c'est des petits plus et bien globalement je trouve que ces hélices apporte effectivement ce que le fabricant donc annonce alors le fabricant master airscrew ça fait plus de 40 ans qui fabrique des hélices notamment bas pour les avions radiocommandés pour l'aéromodélisme et pour d'autres drones donc moi j'ai enfin ces hélices là inspire vraiment confiance qu'elles sont vraiment très très bien finies on voit que c'est voilà que c'est vraiment de la qualité alors comment se fait il que ces hélices là soit plus performante que celles de DJI le fabricant et bien je dirais que c'est un peu comme les constructeurs automobiles si porsche fabrique une voiture et bien il va il va la rendre performante globalement mais tout ce qui est au niveau des pneus et bien ça va être michelin ou goodyear qui vont justement travailler encore plus pour améliorer les performances et bien là c'est un petit peu pareil DJI et bien fournit deux séries une hélice déjà très performante optimisée pour le drone mais ne va peut-être pas au bout de la recherche aérodynamique et ne pousse peut-être pas les tests non plus au maximum d'optimisation parce que ça aurait des coûts alors que master airscrew c'est vraiment leur coeur de métier c'est vraiment leur bureau d'études c'est l'aérodynamique et l'optimisation d'une pâle d'hélice que ce soit au niveau de la portance du poids de l'aérodynamisme de la structure des matières utilisées pour les fabriquer au niveau du coup on est un petit peu plus cher que celle de DJI mais pas tant que ça puisque je crois qu'elles sont à 26 dollars les quatre hélices et là on est à 12 euros le pack de deux hélices chez DJI donc ça fait 24 euros des quatre hélices donc on n'est pas trop loin du prix de série donc des hélices master airscrew si on achète un jeu de quatre hélices en revanche c'est sûr que si on achète les master airscrew sur le site donc parce qu'elles sont fabriquées aux états unis en californie et bien on a des frais de port de quasiment plus de 15 euros donc ça fait un petit peu cher je vous conseille d'attendre un petit peu qu'elles soient disponibles sur amazon et ça va être le cas d'ici quelques temps je mettrai le lien j'actualiserai le lien dans la description sinon le prix des hélices correspond quasiment à quatre hélices DJI donc si vous avez besoin de changer d'hélices ou d'en prendre en rab de rechange et bien je me dis que ça vaut quand même le coup je pense d'acheter un jeu d'hélices comme ça parce que on gagne un petit peu alors c'est sûr que c'est pas transcendant c'est pas une révolution au niveau du pilotage le drone réagit exactement comme avec les hélices d'origine peut-être un tout petit peu plus de souplesse du fait que les hélices sont un petit peu plus molles et bien peut-être qu'au niveau des réactions le drone a un petit peu plus de deux mouvements d'amorti mais ça c'est très peu perceptible encore une fois si vous mettez le drone dans la main avec les hélices d'origine ou celle ci je pense pas que je verrais de différence alors elles sont compatibles avec toute la gamme des Mavic 2 donc soit le Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom ou le Mavic 2 Enterprise donc pour les professionnels ça peut aussi être un gage de performance bien sûr que sur un vol ça fait peu de différence mais si on fait par exemple 6 ou 10 batteries dans la journée pour une mission professionnelle et bien si on gagne jusqu'à 15 minutes de vol sur la journée mine de rien ça peut aussi être un plus alors est ce qu'il faut acheter ces hélices est ce que je vous conseille de changer vos hélices d'origine par celle ci je dirais ça dépend un petit peu de vos besoins on va dire que c'est du plus c'est voilà c'est un peu aussi pour se faire plaisir j'avoue que les petites améliorations sont minimes mais on les perçoit quand même donc ça apporte quelque chose le prix n'est pas si excessif que ça si on fait abstraction des frais de port donc comparé aux hélices d'origine encore une fois si c'est pour un remplacement et bien on peut acheter un pack de ces hélices master airscrew et du coup garder celle d'origine en secours en revanche attention même si ça paraît logique il faut pas mixer les hélices d'origine avec les hélices master airscrew c'est à dire que si on a quatre hélices il faut qu'elles soient de la même marque on peut mixer les couleurs ça pose pas de problème mais on ne peut pas mixer une hélices d'origine avec une hélices master airscrew parce que du coup aérodynamiquement et bien elle ne fonctionne pas pareil donc ça risque de perturber les moteurs qui ne travailleraient pas de manière équilibrée en fait avec une hélice d'origine et avec une hélice de master airscrew seulement voilà il y a quand même une chose qu'il faut savoir c'est que ces hélices là ne sont pas donc officiellement reconnus par DJI j'ai envoyé un message au support DJI pour le demander si la garantie était toujours valable en utilisant ces hélices là on m'a répondu que donc globalement le résumé c'est non mais on m'a dit qu'effectivement tout ce qui était matériel autre que de la marque DJI et bien n'était pas reconnu il n'était pas donc pris en charge alors s'il arrive un crash sur le drone même si ça vient pas des hélices rien ne vous oblige de dire que vous voliez avec ces hélices là mais en revanche si DJI s'aperçoit que le drone volait avec des hélices autres que de marque DJI et bien il peut rechigner justement sur la prise en charge de la garantie il y a également un abonné Eric qui m'a posé la question qu'en est-il d'une utilisation professionnelle par rapport à votre assurance professionnelle est-ce que en cas d'incident si vous utilisez des hélices qui sont pas donc homologués ou reconnus par le fabricant est ce que l'assureur vous couvrera je pense que c'est un peu le même cas que DJI si votre drone est homologué par le fabricant avec donc sa configuration d'origine et bien l'assurance va se baser là dessus maintenant si vous modifiez un peu comme sur une moto si vous la débridez ou quoi si vous avez un accident et bien l'assureur il peut se retourner aussi contre vous donc voilà il faut c'est pas anodin il faut quand même prendre ça en compte mais il faut quand même le savoir si vous utilisez des hélices autres que celles d'origine ça peut avoir un impact sur la garantie ou éventuellement l'assurance qui vous couvre en cas d'incident autant je n'achèterai pas des hélices d'autres marques sur amazon comme des hélices en carbone ou des copies de DJI parce que voilà c'est quand même quelque chose d'assez central enfin c'est le centre névralgique sur un drone il y a deux choses sur lesquelles je fais pas de compromis c'est les hélices et les batteries mais celle-ci encore une fois le fabricant j'ai toute confiance il a une réputation depuis des années et franchement l'hélice inspire vraiment confiance au niveau qualité de fabrication on voit que c'est quand même très très bien travaillé donc là dessus j'ai pas de souci alors dites moi ce que vous en pensez et si ça vous intéresse et bien je vais faire gagner ce lot d'hélices bleues à l'un d'entre vous ça va se passer sur instagram parce qu'encore une fois c'est plus facile sur instagram pour vous contacter après donc si ça vous intéresse je fais gagner ce lot de quatre hélices bleues je ferai un post dédié pour vous dire comment les gagner et d'ici là et bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao